je vais vous parler de twist de manière à vous le présenter déjà twist c'est un joueur qui est fixe en tant que ct et en terreau c'est un joueur profil trio d'attaque trio d'attaque mais avec des pigeons devant lui donc c'est pas la première ligne c'est un peu un baiteur c'est clairement un baiteur mais c'est quelqu'un sur qui tu capitalises aujourd'hui si on devait donner un profil francophone qui lui ressemble ce serait ce serait scream scream qui pour moi n'est pas du tout un entrée et qui n'est pas à sa meilleure position quand une entrée il a déjà entré mais pour moi il est pas bon là dedans parce que c'est pas c'est pas son rôle de prédilection c'est quelqu'un que tu mets en deuxième ou en troisième ligne quand il ya un mec qui meurt devant lui c'est le mec qui va automatiquement revenge parce que l'aim il est là c'est des mecs qui ont un sang froid de ouf etc etc et twist fait partie des joueurs qui ont ce caractère là et ces caractéristiques là donc regardez le radar donc là on part sur du 2 lower un spawn terreau qui garde la visu on peut le voir regardez ma souris un spawn terreau qui garde la visu 2 lower c'est certainement les entrées lui la ga qui va garder sa ga qui est certainement l'extrémité une extrémité un dans le trio d'attaque et lui qui va rejoindre certainement en deuxième ligne vous regardez le profil de twist c'est très slow voilà arme en main focus viseur il ya des joueurs qui font le taf pour lui il ya lui qui est en train de faire le taf voyez ils sont en train de vider le middle c'est ça qu'il faut que vous regardez c'est à dire que là vous regardez twist il faut regarder le plan de jeu et essayer de comprendre ce qui se passe donc là c'est eux qui sont en train du coeur du jeu c'est eux qui sont en train de prendre les risques de vider le mid hop là c'est élige l'entrée enfin le numéro un donc il a pris le kill maintenant hop twist il va pourquoi parce qu'il sait que la ligne du mid potentiellement avec un scoot ou quelque chose est clear et là maintenant twist il a avancé et voyez profil très lent profil très on y va tout doucement on paye comme il faut après c'est son rôle il est là pour ça je tiens à le préciser et il ya toujours un pigeon devant lui voilà là son pote se il se place pour faire une gang bang très honnêtement donc là c'est smoke spawn c'était smoke corniche pour essayer d'avoir machin et là on déboule et hop on déboule et toujours avec un mec devant lui et hop on revenge la deuxième lame elle est là le gros aim il est là et là hop on y va de double kill donc là vous avez vu il ya des mecs qui passent devant lui systématiquement pour libérer de l'espace comme ça lui il revenge c'est le rôle parfait dans cs c'est le rôle des star player tous les joueurs veulent faire ça maintenant je vous le dis c'est bankable tu fais ça dans les stats t'es bien les gens te sucent la bite après il ya des joueurs qui le font pour avoir des bonnes stats et à des joueurs qu'ils le font parce que c'est leur rôle et qui sont les meilleurs joueurs du monde là dedans tu as du twist tu as du rain tu as plein de joueurs comme ça que je trouve exceptionnel et twist en fait partie et je pense que ce crime devrait être utilisé comme ça enfin juste pour lui donner une comparaison avec avec les français et les francophones quoi twist et monstrueux moi je voulais regarder il prend jamais de flash il prend jamais de smoke en main c'est quelqu'un qui est très peu naïf j'ai fait la présentation c'est quelqu'un qui est très très lent qui se précipite jamais on a vu les analyses avec un apex vous avez vu le style d'apex tout le temps là vouloir cochonner avancer 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 là voyez que c'est deux styles complètement différents de caractères 2 2 2 2 joueurs complètement complètement différents donc là hop on met la smoke cross ah il a raté huit fois ok c'est pas grave hop ouais on passe pas devant le middle on passe pas devant le mid sans rien et hop toujours arment 1 dès qu'il ya un potentiel danger et là maintenant on va côté GA on met la flash on va mettre la flash certainement pour faire sauter la ligne de la wap regardez toujours le radar regardez le radar potentiellement pour éviter ça voilà on délai GA on laisse passer le carrément le deuxième avant on est troisième toujours 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 le gars dès qu'il ya des zones dangereuses pas clear on décale armes en main flash la petite zone au cas où il ya quelqu'un qui aurait le sniper middle très lent voilà c'est pas beau à regarder je tiens à dire aussi que c'est très lent et pas beau à regarder après ça peut vous permettre aussi d'apprendre le jeu de liquid là on est sur un twist mais ça vous apprend le jeu de liquid voilà regardez c'est tout oui c'est oui touquet qui passe devant en entrée derrière il fait un entrée il se fait revenge et à et à twist qui deuxième lame qui qui revendent et qui ouvre tout le bp voyez il a toujours le bon rôle c'est à dire que chez chez liquid c'est comme ça le trio d'attaque c'est très explosif c'est une des meilleures équipes du monde je vous le dis enfin c'est des joueurs très très fort et ils ont dû ils ont du skill dans tous les sens ils ont éligent ils ont eu ils ont éligent sur un côté c'est très très fort naf de l'autre en ct ils ont du firepower partout enfin sur naf il est il est solide tu vas sur elige il est solide si oui de solide twist il est solide nitro à pas sous-estimer non plus c'est un peu le joueur en dessous des autres mais il est en dessous des autres il n'est pas en dessous nul il est en dessous des autres parce que c'est quatre star players qui a dans cette équipe tout c'est là c'est la bitch à twist c'est pas la bitch mais voilà il ya un plan de jeu donc le plan de jeu est clairement d'aller prendre la ga et donc la twist se retrouve en leur coeur vous voyez c'est clairement le jeu et le jeu est clairement dans son avantage c'est à dire que même là il va avoir un petit kit de dos star full line mon frère on a dit que tu avais un bon name c'est quoi ça donc regardez là il a quatre kills il est mort une fois la fois où il est mort c'était aux pistoles pour ceux qui s'en rappellent où il y a eu un échange trade il fait un kill il se fait revenge un stand derrière et là les trois kills qu'il a eu derrière c'est systématiquement avec des pigeons devant lui c'est un mec qui prend zéro risque après on parle des runes quand ça quand c'est bankable les runes quand ils sont mis quand c'est gagné quand les runes se passe pas bien dans tous les cas c'est quelqu'un qui fait son kill et qui va mourir et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a des stats énormes et c'est quelqu'un qui est super hypé ces derniers temps etc etc il ya le rôle pied aussi à définir donc là encore une fois il part sur une extrémité donc c'est peut-être ils ont changé les rôles avec l'avenue de stu qui est dans le trio peut être avec elige et twist qui est passé extrémité on va voir là voilà il garde son b tranquillement très très safe toujours rarement main focus a m donc là par exemple on est quatre on est quatre côtes hétéro on est quatre d'un qui est mort je sais pas où on peut voir sur la carte que ça a pris la corne il ya eu des col des changements de col twist a bougé plusieurs fois de deux zones et là on va en tri certainement sur le b oui 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 la porte il apporte énormément là avec la line up façon liquid c'est pas pour rien qu'ils étaient top 3 mondiaux que l'année quasiment top 3 top 2 hop voilà et là pareil toujours 1 2 1 2 mec 1 2 mec qui passe devant lui toujours 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 il a 100 il a 100 points de vie il est au chaud c'est il a un new role tout à cause de soi et voilà basi c'est ben c'est sûr c'est ce que je me suis dit là à l'instant tu vois il est passé il a dû passer extrémité faudrait que je regarde des démos pour voir ce qu'il se fait maintenant chez liquid voyez anti flash voilà la regarder anti flash twist c'est le mec qui anti flash ça veut dire que même dans le plan de jeu de la retake c'est le mec qui reste tête dans le mur et c'est les autres qui prennent le risque même quand la zone est prise c'est les autres qui prennent le risque d'avoir une ligne et lui il est anti flash et derrière voyez il fait du 4 0 1 il a pris 0 0 0 0 0 0 risque de des 5 crown qui viennent de se produire et bon certainement qu'il a changé de rôle avec la venue de 2b2k parce qu'avant taco c'était l'extrémité donc forcément c'était lui l'extrémité et twist qui étaient en tri en troisième ligne maintenant c'est l'extrémité donc lui ça ne le dérange pas d'être extrémité si ça le push sur sa ligne il punit et si ça redirige sur son jeu il en fait passer deux devant lui et derrière il est troisième ligne et il finit les rounds voilà donc là en rapide là le col il est de rapide la corniche cette fois il passe premier mais parce que c'est de l'écho je pense que là il a fait un petit mot et regardez toujours armes en main il ya toujours un mec devant lui pour stuffer c'est au calme donc là la corne est prise on n'est pas naïf du b on met une petite flash sur le mid au cas où il ya un petit scout et maintenant on décale voyez là pas de naïveté c'est tout et tout est vraiment clean à pour comparer vraiment avec un apex c'est pas qu'apex ferait l'erreur de ma chine de ceci de cela non c'est dans son adn apex et de l'écho il aurait couru corn il aurait push la corn c'est 99% du temps il aurait fait ça ou alors s'il n'aurait pas push corn il serait revenu mid il aurait décalé mid il aurait pas mis la flash pour faire sauter la ligne là on a nitro qui fait le kill mais si nitro fait pas le kill vous avez bien vu twist il était là très chaud au chaud prêt à décaler sur la deuxième ligne voilà toujours au chaud c'est un rôle qui est très ennuyant à regarder ça veut dire que quand tu regardes des pov comme ça c'est pour t'améliorer toi individuellement et pour essayer de comprendre les choses là personnellement moi ça m'intéresse pas parce que c'est pas mon rôle et que je suis un playmaker donc c'est moi qui suis premier deuxième de rush qui fait un peu les choses voilà mais regardez à mon armand mais armand mais armand mais tout le temps focus viseur tout le temps 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 on part sur un run boost et bien évidemment c'est pas lui qui se fait run boost c'est l'autre qui run boost l'autre il ya un il ya un blocage de de skybox voilà les potes sont passés les potes sont passés hop on se replace tout de suite on se replace tout de suite et on prend le cul apex il y va au cul au moins de brain c'est pas moins de brain c'est dans son adn c'est c'est comme ça c'est dans son adn apex de cochon 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 de push etc 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 il a toujours armand main toujours en slow toujours en slow rigoureux méticuleux c'est ça les mots qui définissent ce joueur c'est ça côté côté c'était twist il est fixe il prend sa zone et il garde sa zone et il baite beaucoup si ses potes passent corn et tout il rotate quasiment rarement il garde la ja regardez ça se déboule sur le mid il garde sa ja ouais il n'est pas naïf il a gardé sa ja il sait qu'il a tué le lurker maintenant il va débouler sur le mec corniche voilà c'était de l'écho mais c'est juste aussi pour vous montrer le sang froid qu'il a que c'est dans sa caractéristique de bouger très rarement ou de bouger ou de bouger que quand il a les infos etc c'est un mec qui bouge très peu c'est un mec qui est très statique armand main focus et c'était c'est pareil il est fixe et il bouge très rarement de ses hommes voilà on attend bien la flash de son pote on décale on joue bien sur les décales ça aussi ça paraît très ça paraît très très facile ce qu'il a fait là de prendre un kill de jamais se remontrer de bien crowd de repique et tout le travail de la décale est très très important hop on rejoue à la hog on bloque bien la longue moi c'est très ennuyeux de le regarder jouer mais au moins ça vous montre que voilà il bloque sa ja et l'arme en main et il s'en bat les couilles du reste voilà il se moque il se replace tranquillement focus viseur quand on se replace focus viseur tout le temps focus viseur très 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 calme c'est c'est pas des joueurs quand vous les regardez vous apprenez du stuff déplacement des trucs comme ça c'est des mecs que tu sais que les mecs ont juste un aim de fou ils se kill de fou quoi c'est 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 bien et c'est dommage aussi quoi et là vous pouvez regarder la fanatic ils sont tous sur le mid on va voir comment il va réagir par exemple voyez là ça se moque 3-2-b commence à se replacer on sait jamais et sort timide voyez il se précipite pas il pêche pas au couteau il clear toute la zone en slow alors qu'il ya un kill deux kills là il se repositionne il prend même pas le risque d'aller de machin il est là il dit allez vas-y go on save